Bonjour et bienvenue, nous allons parler de Sony et du PSN, encore une fois, qui l'aurait cru, vraiment. Donc je précise que ces vidéos ne sont pas là pour bâcher tel ou tel côté des jeux vidéo, c'est surtout, moi, personnellement, je me place toujours du côté des joueurs. Si jamais vous pouviez jouer à un jeu et à un certain moment, une compagnie décide de changer la donne et du coup le jeu n'est plus accessible dans votre pays, ça, ça m'embête. Si jamais un nouveau jeu qui va sortir n'est pas accessible dans votre pays parce qu'encore une fois, des compagnies ont fait des mauvaises décisions, ça, ça m'embête. Donc je veux être clair par rapport à ça. Moi, je me place toujours du côté des joueurs, tout simplement. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé avec, par exemple, Helldiver 2, je mettrai la vidéo là, donc cliquez dessus si vous voulez, par rapport à ça. On a eu un problème avec le PSN qui était plus ou moins forcé après plusieurs mois, en fait, de la sortie de Helldiver 2 sur PC, ça, ça a été un problème. Et dans ma vidéo de Helldiver 2, j'avais dit à la fin, attention, je pense que Sony va nous enfumer parce que leur message comme quoi, oh, on ne va pas forcer. Bon, du coup, la résolution, c'est qu'ils ne vont plus forcer le PSN, en fait, sur Helldiver 2. C'est bien, mais ils nous ont enfumé sur pas mal de choses, encore une fois, et je l'ai vu venir, et il est là, il est là. Donc ce qui s'est passé, pour petite parenthèse pour Helldiver 2, donc il y a eu 177 pays qui ont été retirés, genre comme la Guadeloupe et tout ça, c'est français, au passage. Donc il y a plein de gens, en fait, qui jouaient au jeu et qui ne peuvent plus y jouer. Déjà, moi, je ne peux plus jouer avec un ami, c'est super, super bien. Merci, merci, Sony. Et voilà, petite parenthèse par rapport à ça, je vous mettrai ça dans la description, ces liens-là pour SteamDB. SteamDB est magnifique, vous avez tout plein d'informations par rapport au review, par rapport aux ventes, par rapport au nombre d'utilisateurs, par rapport aussi aux mises à jour, en fait, par rapport au jeu. C'est-à-dire que ça peut être des updates pour le jeu, mais ça peut être aussi des updates par rapport aux ventes du jeu. Et c'est super intéressant, donc je vous conseille de regarder ça. Donc ça, c'est le moment où on a eu le problème avec le PSN, donc il y a eu tous les pays, en fait, là, qui ont été bannis, en fait, pour le jeu. Voilà. Ce qui s'est passé, ils en ont rajouté en plus. Waouh, merci, Sony. Yeah, sympa, sympa. Donc ils ont fait en sorte que le PSN ne soit pas forcé, mais en plus de garder les pays, donc, pourchage restricted countries, donc ça, c'est la liste, en fait, des jeux, pardon, des pays où le jeu ne peut plus être acheté, ils en ont rajouté en plus. Voilà, ils ont rajouté ceux-là. Merci, Sony. Merci, Sony, j'ai envie de dire. Et maintenant, on va regarder à Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima, alors, ce qui m'a fait rire, parce que, bon, ça vient de Circle Punch Production. Alors, Ghost of Tsushima, les développeurs, en fait, ont répondu à une question qui est assez intéressante, genre, par exemple, là, cette personne, en fait, va cancel sa pre-order, machin, parce que PSN. Et les développeurs ont dit, « Mais attends, vous n'avez pas besoin du PSN, en fait, pour jouer au jeu solo, mais vous aurez besoin du PSN pour jouer au multi, en fait, de Ghost of Tsushima. » Ok, ok. Et là, on va se dire, en joueur, on va se dire, « Bon, c'est pas très grave, ça veut dire que le jeu va pouvoir sortir dans les pays où il n'y a pas le PSN, mais vous allez pouvoir jouer simplement à la version solo et pas en multijoueur. » Ok, ça a l'air logique. Apparemment, Sony est allergique à l'argent. Donc, on va regarder ça. « Ah bah alors ! » « Eh bah alors ! » « Eh bah voilà ! » « Voilà, voilà ! » Donc, c'est ce qu'a fait Sony. Donc, on est encore dans les purchase restricted countries. Donc, c'est, encore une fois, les pays, en fait, qui sont retirés des ventes. Donc, voilà ! Donc, pas de Ghost of Tsushima si vous êtes dans ces pays-là. Pourquoi ? À cause du PSN. Encore une fois, c'est pas parce que votre pays, en fait, genre, ne supporte pas ce jeu-là. Non, non, c'est le pays qui ne supporte pas le PSN, tout simplement. Donc, ouais, encore une fois, un jeu qui est mis sur PC, qui est retiré de certains pays à cause du PSN. Et en plus, le pire, c'est que le plus drôle, c'est que le jeu a un mode solo qui ne demande pas le PSN. Mais apparemment, Sony s'est dit, « Tiens, on va pas se faire chier. On va tout simplement retirer le jeu des pays. » Au lieu de mettre, genre, une annotation, je sais pas. Parce que quand on va sur la page Team, par exemple, on voit qu'il y a écrit « PlayStation Network, account required, machin, nécessite un compte tiers, c'est tout ça. » Il pourrait tout simplement faire en sorte que le jeu puisse tourner, genre, le jeu solo puisse tourner normalement. Et après, si vous choisissez multijoueur, il y a écrit « Vous devez lier votre compte PSN. » Si vous êtes dans un pays où le compte PSN n'existe pas, il y a écrit « Ne peut pas le faire, donc le multijoueur n'est pas disponible. » Et limite, si on veut vraiment être sympa au niveau commercial et bien se faire voir, c'est limite que tu mets le jeu moins cher. Genre, tu mets une réduction, en fait, dans certains pays qui resteront comme ça, genre, moins de 10%, par exemple. Parce qu'il y a quand même une partie du jeu que vous ne pouvez pas jouer. Donc voilà. Mais non, 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 Sony est devenu allergique à l'argent, c'est ouf, quoi. Donc je ne comprends pas du tout leur... Est-ce qu'ils ont changé de personne qui s'occupe, en fait, de ce genre de choses ? Qu'est-ce qui se passe, quoi, chez Sony ? Il se passe quoi, exactement ? Mais ouais, il y a plein de pays, du coup, qui n'ont plus accès, donc, à Ghost of Tsushima. Et ça, ça a été mis à jour il n'y a pas très longtemps, il y a deux jours. Donc, ouais, je crois que Sony est devenu, genre, anti-joueur... Je ne sais pas... Non, je vais peut-être énerver des gens à dire ça, parce que je sais que les gens aiment bien Sony. Ah, non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que... Ouais, qu'est-ce qu'il se passe, quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe, j'ai envie de dire. Je pose la question, il se passe quoi, quoi ? Donc, ouais. Voilà, c'était la mauvaise nouvelle. Donc, si vous êtes dans certains de ces pays-là, vous n'avez pas accès aux jeux. Peu importe si vous ne voulez jouer que aux jeux solo. Petite parenthèse aussi, ça, ça va déjà pousser les gens à pirater le jeu, encore plus. Et ces limites, ils ont des bonnes raisons pour. Ça, ça va encore de... Ça va plus ou moins passer, en fait, sous le radar de beaucoup de joueurs. Parce qu'avec Helldivers 2, par exemple, les gens ont remis des revues positives au jeu. Moi, personnellement, j'avais mis négatif pour protester contre le PSN. J'avais mis après positif parce que le PSN a été retiré, c'est bien. Maintenant, je vais remettre négatif, tout simplement, parce qu'il y a encore 177, enfin, même plus, 180 pays, maintenant, où le jeu n'est toujours pas disponible. Ils ne l'ont pas remis. Donc, voilà. Et Ghost of Tsushima, ça va être exactement la même chose. Donc, autant ne pas mettre vos jeux sur PC, j'ai envie de dire, Sony, à ce point-là. Si vous vous faites chier à retirer des pays et tout ça et que ça fait moins de vente, autant ne pas le mettre, le jeu en vente. Genre, gardez-le sur PlayStation, et puis basta, on se débrouillera avec des émulateurs au bout d'un moment. Moi, j'ai envie de dire ça, quoi. Donc, ouais, c'est juste triste. C'est juste triste, en fait, ce qui se passe. Et Sony, je crois, va être de pire en pire par rapport à ça. Ils veulent absolument forcer le PSN, en fait, sur tout et n'importe quoi. Et même des jeux qui ne nécessitent pas le PSN. Maintenant, s'il y a une partie infime du jeu, donc le multijoueur qui a besoin du PSN, vous ne pouvez plus jouer au jeu du tout. Genre, le jeu entier est bloqué. Donc, ouais, c'est assez triste. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Sony, s'il vous plaît, soyez mieux. Soyez mieux. Parce que ça devient relou, en fait, des choses comme ça. Surtout que c'est facile à résoudre. C'est extrêmement simple à résoudre. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Et comme d'habitude, pensez avec votre cerveau. Pensez critique, critique constructive. Il va falloir que je fasse un slogan par rapport à ça. En tout cas, on verra. Merci beaucoup. Ciao, ciao.